Cette conférence de presse présidée par le ministre de la jeunesse et des sports avait pour but de faire le bilan des activités de son département dans les secteurs de la jeunesse et citoyenneté et le sport citoyen courant décembre 2023 à février 2024. A en croire son introduction, plusieurs jalons ont été posés. Donc il y a eu les états généraux de la jeunesse où nous avons tenu ces états généraux dans près de 600 communes dans les 19 régions de Bamako, du Mali, également dans le district de Bamako et dans 37 pays à travers le monde. Et dans les deux semaines à venir, nous allons lancer ce qu'on appelle l'école de la citoyenneté. Il y a eu également au niveau du centre quelques formations liées au traumatisme crânien et à l'hydratation des sportifs, mais également au dopage. Sur l'état des stades qui sont dans la plupart en rénovation, le ministre Abdoul Kassim Famba a été un peu plus clair sur la question, tout en annonçant que le stade Mamadou Konate devrait d'ailleurs bientôt recevoir le public. Le stade Mamadou Konate, c'est vraiment quoi? C'est quoi? 4 jours, 5 jours? Enfin, ça là, c'est là, là, là. Mamadou Konate, c'est bientôt. Le stade Omnisport de Cathy, c'est déjà terminé. On doit juste faire la réception. Ça, c'est terminé. Alors, il y avait, je pense qu'il y a le stade de Sikasso qui était à 84%. Sikasso? Non, non, c'est pas à 84%, c'est à 74%. 74%? Donc, 74%. Il y a le stade de Mopti. Kai aussi est bien avancé. Et Ségou vient de commencer? Ségou vient de commencer. Ségou vient de commencer à 15%. Kulukoro aussi a commencé. Et puis, bon, Tomboctou, là, là, ça, c'est tout de suite, là. Moribo Keïta qui était aux arrêts. Je pense que j'ai tellement eu de sorties sur Moribo Keïta. Mais Dieu merci Moribo Keïta. Et voilà, il renaît de ses cendres. Donc, je pense que là, les travaux ont repris. Une école de formation des élites qui vise à perfectionner les élites du sport pour de meilleures échéances verra bientôt le jour selon le chef du département des sports. Pour l'heure, le moment est au préparatif des différentes compétitions auxquelles le Mali prendra part, la Coupe du Monde 2024, les Jeux africains au Ghana, les Jeux olympiques de Paris, cités en exemple. Aussi, pour plus de professionnalisme, une formation à l'endroit des supporters est en cours. Sans oublier l'adoption de certains textes, dont l'arrêté ministériel sur les activités sportives pour la prise en compte des anciennes gloires en difficulté.